Aujourd'hui nous avons franchi une étape importante à mon sens puisque en plénière nous avons pu présenter les sept premières recommandations que la commission temporaire a émises en partant évidemment des entretiens, des auditions, des échanges avec la société organisée et le collectif de citoyens puisque quatre d'entre eux à tour de rôle depuis qu'ils ont été installés en janvier assistent aux travaux de la commission le jeudi matin. La méthode d'analyse de controverse est un outil très intéressant pour sortir des situations de blocage que connaît la société française dans le cadre d'une question problématique ou une question qui rencontre des positions pour des positions contre. La stratégie vaccinale nous semblait un objet intéressant à regarder et analyser du point de vue de cette méthodologie qui consiste à la fois à recenser et à sourcer tous les arguments pour une question qui a trait à la stratégie vaccinale comme tous les arguments contre une question qui a trait à la stratégie vaccinale. L'ECSE ce n'est pas la première expérience de participation citoyenne puisque avant nous deux avis ont fait l'objet d'une participation citoyenne à fractures et transition ainsi que générations nouvelles et nous souhaitions franchir une nouvelle étape de travail collaboratif et il nous a semblé que l'analyse de controverse était le bon moyen de travailler en commun donc nous allons ensemble avec les citoyens qui le peuvent examiner des questions faisant l'objet de controverses dans notre société rechercher les arguments pour les arguments contre et préparer une synthèse que nous espérons rendre publique d'ici le 30 mars et cette synthèse a pour objectif de permettre au pouvoir public de prendre des décisions en étant conscient des situations de blocage et peut-être même d'en sortir les citoyens samedi 20 février ont déjà nous ont déjà fait remonter une série de questions brutes est ce qu'il est quelle est l'efficacité des vaccins contre les variants est ce que il est utile de se reconfiner tant que nous ne sommes pas tous et toutes vaccinés ils ont posé clairement la question de la priorisation des cibles ils ont posé ils se sont demandé s'il n'était pas utile de vacciner de région par région ils se sont interrogés également sur le fameux passeport ou certificat vaccinal qui fait l'objet en ce moment de débats et de positions très tranchées parmi les citoyens la commission temporaire elle-même a identifié une série de questions et forcément nous sommes aussi des citoyens nous représentant les citoyens adhérents à nos organisations donc des questions se recroupent